Ok, merci. Donc avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très très bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Voilà, j'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement les étudiants qui sont actifs dans le cadre de Medsa Al-Jazair parce qu'ils m'ont contacté pour vous apporter, donc pour vous communiquer certains de mes cours. Ces cours-là sont destinés normalement aux étudiants qui vont passer le test final. Cependant, tous les étudiants du cycle clinique peuvent en bénéficier parce que le protéinerie, on peut la détecter dès les premières années de médecine du cycle clinique. Vous êtes au niveau de l'hôpital et donc vous travaillez, vous avez des protéineries. Et donc là, il faut savoir l'interpréter, etc. Mais avant de commencer mon cours, j'aimerais vous préciser qu'il y aura d'autres cours qui vont suivre. Pratiquement, il y a sur les 10 l'épidémie, la vitamine D, sur le bilan rénal et l'équilibre acide-base. Et puis, peut-être que je vais faire avec vous deux séries d'exercices afin de vous permettre de savoir interpréter les examens cliniques, les examens biologiques, pardon. Parce qu'il faut savoir que les examens biologiques sont très mal interprétés et très mal prescrits. Et donc, le but, plus que de passer le test final ou d'avoir des notions, c'est d'avoir quelque chose de pratique, quelque chose de touchable pour savoir interpréter vos bilans. Donc, le cours d'aujourd'hui concerne les protéineries de la bandelette réactive au diagnostic éthiologique. Donc, la protéinerie est un symptôme. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Autrement dit, quand il y a une protéinerie qui a été diagnostiquée par les bandelettes, généralement, puisque vous êtes dans les statistiques cliniques, vous faites une bandelette, vous trouvez une protéinerie. Il faut savoir que c'est un symptôme. Il peut vous orienter vers une anomalie fonctionnelle ou bien vers une anomalie organique. Autrement dit, vous pouvez trouver des protéines sur un rein tout à fait intact, comme il y a des protéineries qui sont fréquentes aussi, sur des reins qui sont lésés. Il faut savoir que c'est l'un des déterminants de la progression de la teinte rénale. Autrement dit, une protéinerie à quelques croix, c'est-à-dire à une ou deux croix par les bandelettes urinaires, mais pas une protéinerie à quatre croix. C'est-à-dire que la quantité de protéines peut indiquer l'importance ou la lésion rénale. Donner une idée sur la lésion rénale qui peut être importante. C'est l'un des déterminants de la progression de la teinte rénale. La quantité des protéines excrétées reflète le plus souvent la sévérité de la teinte rénale. Avant de parler des protéineries pathologiques, j'aimerais vous parler de la protéinerie physiologique. Parce que dans les hybrides, nous avons des protéines et c'est une protéinerie physiologique. Donc, on ne peut aller à la pathologie qu'en comprenant la physiologie. Mais avant, il faut savoir que l'exploration d'une protéinerie est une exploration qui est parfois difficile, une tâche difficile et ce, malgré les examens complémentaires qu'on a, c'est-à-dire les examens cliniques, radiologiques, l'IRM, l'échographie, même la fonction biopsie rénale. On peut aller jusqu'à la fonction biopsie rénale sans trouver une atteinte rénale. Et donc, sans trouver plutôt biopsie rénale, sans trouver la cause ou l'éthiologie de la protéine uribe. Et donc, l'exploration peut être parfois très, très difficile pour connaître l'origine de la protéinerie. Alors, qu'est-ce qu'une protéinerie physiologique ? La protéinerie physiologique est quantitativement faible. Elle est inférieure à 150 mg par 24 heures. Elle est constituée de protéines dont le poids moléculaire est le plus souvent inférieur à 69 mg. Alors, l'une des premières choses que j'aimerais que vous gardiez est que le kéta, c'est-à-dire la limite de la filtration, c'est le poids moléculaire de l'albumine qui est situé ici à 69 mg d'altan. Autrement dit, les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 69 mg d'altan ont une très vraie probabilité de passer dans les urines. Alors que les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 mg d'altan peuvent passer dans les urines à condition que leur charge ne soit pas trop négative. Parce que dans l'infiltration, il n'y a pas uniquement le poids moléculaire, mais il y a aussi la charge de l'albumité et la conformation. Si elle est fibrillaire, elle peut passer facilement. Si elle est globulaire, elle ne peut pas passer facilement. Et donc, la protéinerie physiologique est quantitativement faible, inférieure à 150 mg par 24 corps. Alors, comment se constitue la protéinerie physiologique ? Regardez, le sang arrive, là, il contient beaucoup de protéines, le sang, donc il arrive au niveau de la barrière glomérulaire et il va normalement filtrer. Alors, regardez, les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000 d'altan, 60 000, disons-là, sur le schéma, ils peuvent passer aisément, comme la bêta-1-microglobuline, la bêta-2-microglobuline, ils peuvent passer. Mais les protéines entre 60 et 100 000, elles peuvent passer, ne pas passer, en fonction donc de leur charge et de leur conformation. Mais les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 150 000, elles ne peuvent en aucun cas passer, parce qu'elles ont un poids moléculaire très important. Et si, je vous donne par exemple les protéines de gros poids moléculaire, il y a les IgG. Si les IgG passent, c'est-à-dire que le rein laisse passer tout, c'est comme dans le syndrome néprotique impur, où il y a impur, où une protéine urine non sélective, il y a passage de protéines de gros poids moléculaire. Et lorsque les protéines de gros poids moléculaire passent, c'est-à-dire que le rein, il y a de très très faibles chances de récupérer le rein. Donc, les protéines arrivent avec le sang, les faibles poids moléculaires filtrent, alors que dans le poids moléculaire, les protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 69 000, normalement, elles ne passent pas, ou très faiblement. Maintenant, regardez, les protéines, en réalité, ne passent pas. Mais les protéines de faible poids moléculaire, dont le poids moléculaire est intérieure à 69 000, elles peuvent passer jusqu'à 5 grammes. Autrement dit, le glomirule laisse passer 5 grammes de protéines. Mais moi, je vous ai dit que la protéine urithysiologique, elle est de 150 milligrammes. Donc, où sont partis les 5 grammes, pratiquement 5 grammes, 499 à peu près, milligrammes, où sont-ils passés 5 grammes ? C'est-à-dire que le tubule joue un rôle dans les réabsorptions des protéines. Regardez ici, le tubule contourné proximal, il réabsorbe le glucose, les acides aminés, les protéines, le sodium, le potassium, le chlore, il réabsorbe pratiquement tout. Mais entre autres, les protéines sont réabsorbées. Mais les protéines de faible poids moléculaire, ça c'est très important. Il faut garder ça à vie, pratiquement, pour votre vie, que les protéines sont crédibilisées par le tube contourné proximal. À peu près 5 grammes sont réabsorbées par jour, ne laissant passer dans les urines ou l'urine définitive finale que 150 milligrammes. Autrement dit, là c'est pour la pratique, nous aurons une protéine urithysiologique si le glomirule est atteint, il laisse passer, comme dans le syndrome des protéines, mais je peux avoir une protéinerie tubulaire quand le tubule est atteint. Par exemple, dans la maladie de Debré-Fonconi, là où il y a une atteinte tubulaire, je peux avoir des protéines dans les urines. Donc il y a deux types de protéineries, soit le glomirule est atteint, c'est dans les néphropathies, par exemple, glomirulaire, ou bien les protéineries d'origine tubulaire parce que le tubule joue un rôle dans le catabolisme des protéines. Regardez là le rôle de tubule dans la réabsorption des protéines. J'ai dit qu'il réabsorbe 5 grammes de protéines. Regardez, les ligands, là nous avons dans les cellules tubulaires, nous avons des récepteurs, nous avons la mégaline et la tubuline qui vont fixer la vitamine B12, la bêta-2 microglobuline, les lysosomes d'albumine. Alors il y a phagocytose, récupération des protéines qui vont passer par le filtre glomirulaire et qui ont un point moléculaire inférieur à celui de l'albumine, c'est-à-dire 69 000 d'albumine. Alors, ce tableau-là va vous présenter les protéines majoritaires des urines à l'état physiologique. Autrement dit, dans les urines, qu'est-ce que je peux retrouver ? De l'albumine, je retrouve de l'osomucoïde, de l'artoglobine, de la transférine, je retrouve de la protéine de Tamhorsoil, alpha-1 microglobuline, mais les deux principales protéines dans les urines à l'état physiologique, c'est l'albumine et la protéine urine de Tamhorsoil. Alors là, vous pouvez voir peut-être pour vous une anomalie. J'ai dit que les protéines dont le poids moléculaire est inférieur à 69 000, mais supérieur à 69 000, ne passe pas. Regardez la protéine de Tamhorsoil qui existe à l'état physiologique dans les urines. Elle a pratiquement 7 000 kg d'altan et elle se retrouve dans les urines. Eh bien, cette protéine, elle ne filtre pas, impossible, parce que le filtre glomulaire ne le fait pas. Elle est synthétisée, in situ, dans le rein, à l'intérieur du panchimrénal, au niveau de l'anse ascendante, au niveau de l'anse ascendante de la branche de un nez, plutôt la branche ascendante de l'anse de un nez. Elle est synthétisée et cette protéine-là, on ne connaît pas jusqu'à présent sa fonction, mais probablement, elle a un rôle anti-infectieux. Et certaines mutations de cette protéine-là, de Tamhorsoil, qui est synthétisée par la branche ascendante de l'anse de un nez, peuvent donner des insuffisances rénales chroniques, une hyperuricémie juvénile, une insuffisance rénale chronique, donc les mutations de la branche. Je reviens, la protéine urophysiologique est constituée de toutes ces protéines-là et la liste n'est pas exhaustive. Et vous pouvez voir que les deux protéines majoritaires dans les urines à l'état normal, c'est l'albumine et la protéine de Tamhorsoil. D'accord ? Et l'albumine, regardez, c'est 15 mg à peu près, mais ne peut en aucun pas dépasser les 30 mg. Parce que quand ça dépasse les 30 mg, ça devient micro-albuminurie. Alors, vous should be tested. Ils doivent être testés dans le but, le screening, de chercher une protéinerie. Nous avons, il faut garder dans votre tête et là, pour la vie, pour l'héber, il y a deux pathologies. Les principales pathologies pourvoyeuses d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète, nous avons à peu près 7% de la population algérienne qui est diabétique, qui est diabétique, qui correspond à peu près à 4 millions d'Algériens qui sont diabétiques. Ça, c'est eux qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils sont diagnostiqués. Il reste des malades qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a l'hypertension aussi qui touche de plein la société algérienne à cause du stress de la vie, la maladie. Donc, il y a beaucoup de problèmes de santé. Et l'hypertension, d'après les sociétés savantes algériennes, il y a à peu près un Algérien sur 3 qui est hypertendu. Donc, ces pathologies-là doivent, les malades qui ont le diabète, l'hypertension, doivent obligatoirement dans leur bilan contenir la recherche d'une protéinerie. Il y a les maladies vasculaires, l'histoire familiale de maladies rénales chroniques, les maladies du système comme le lupus et les sujets sous drogue néprotoxiques doivent donc obligatoirement être testés sur le plan de la protéinerie. Alors maintenant, comment se prie l'investigation réelle d'une protéinerie au laboratoire ? Et je vais vous donner des notions même pratiques à vos policiers qui vont vous aider dans votre vie pratique parce que le but, ce n'est pas pour les laborantins à ce tour-là, mais pour les cliniciens qui peuvent nous aider pour vous donner des résultats fiables. Regardez, le premier qui a observé une protéinerie, plutôt, il a observé une des urines anormales était Hippocrate à 460, 370 avant Jésus-Christ. Il a remarqué que les urines d'une pathologie rénale, on ne connaissait pas la protéinerie à 2400 ans, il y a de là 2400 ans, on ne connaissait pas la protéinerie. Mais déjà, Hippocrate avait attiré l'attention sur le fait qu'une pathologie des urines mousseuses était associée à des pathologies rénales. Mais maintenant, on connaît, on sait que les urines promousseuses, c'est des urines qui contiennent des protéines. Alors, j'ouvre une parenthèse maintenant avant de revenir à la protéinerie. Là, ce sont les urines que l'on reçoit au laboratoire généralement. Ça, ce sont des urines éctériques. Vous savez, les urines éctériques, ça correspond à la bilirubine conjuguée. Quand on trouve des urines qui sont éctériques, c'est de la bilirubine conjuguée. Je peux recevoir des urines hématiques, regardez, qui peuvent aller de l'hématurie microscopique jusqu'à la macro-hématurie, donc l'hématurie macroscopique. Je peux avoir des urines claires. Les urines normales sont à peu près ça, des urines claires. Il y a des urines troubles à gauche. Et regardez, il y a une publication qui a été faite les années 2010 aux États-Unis où on a eu des urines Verdat ici qui sont montrées. Ça a été publié dans The American Journal of the disease. Donc, vous pouvez voir, ce sont des urines Verdat suite à la prise d'un ontalgique qui s'appelle la flupertine. D'accord ? La flupertine qui est un médicament utilisé comme antalgique est déjà des urines Verdatre. Et donc, je peux avoir toutes ces égouines-là et des couleurs. Alors, il y a une pathologie sur laquelle je vais attirer votre attention qui n'est pas grave, mais qui peut, à partir de l'âge de 40 ans, provoquer des problèmes rhumatologiques. Ça s'appelle l'alcapitonurie. Vous pouvez avoir des urines comme ça qui vont changer vers le noir. Vous les laissez au laboratoire ou au niveau de votre service, elles sont jaunes. Après une heure, elles vivent vers le noir. Vous n'allez rien comprendre. Cette pathologie qui n'est pas grave, relativement grave, disons, s'appelle l'alcapitonurie. C'est une anomalie du métabolisme de la thyrosine qui est un acide aminé. Comment elle se manifeste ? Mme Lajous, qui est une rhumatologue à Ben Aiknoun, a publié une série sur 11 familles qui avaient l'alcapitonurie. D'accord ? Et pourquoi ils se trouvent en rhumatologie ? Parce qu'à partir de l'âge de 40 ans, ça se manifeste par du rhumatisme. Et ces malades-là, pour attirer votre attention, parce que je dis bien que le médecin doit observer, l'observation est importante. Donc, regardez sur la sclérotique, il y a des taches noires. Et le pavillon-là des oreilles, c'est bleu. Même, on peut trouver ce bleu-là sur les mains. Là, jadis, moi, même, personnellement, j'ai eu un malade dans ma vie pratique comme ça, mais j'avais eu des urines comme ça qui se sont colorées. Mais malheureusement, là, je n'avais fait la biochimie qu'après. Je ne connaissais pas ce virement-là. Les urines d'une couleur jaune deviennent noires, noircistes. Et donc, ça, c'est un rapport avec l'alcapitonurie. Donc, je reviens, j'ouvre une parenthèse-là, cette parenthèse, je la ferme plutôt, pour vous dire que l'observation est importante. Vous êtes dans votre clinique ou vous êtes dans le service clinique et vous voyez les urines de malades sondées. Si vous voyez des urines qui noircissent, pensez à l'alcapitonurie, examinez bien les malades. Si vous voyez des urines qui éclaient et deviennent troubles, attention à l'infection urinaire parce que le malade peut choper une infection urinaire au niveau nozocomial, une maladie nozocomial. Donc, faites attention de bien observer les urines. Donc, une fois j'ai observé les urines au laboratoire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une bandelette urinaire. Alors, une notion importante qu'il faut garder, que les bandelettes urinaires sont sensibles pratiquement à l'albumine. Autrement dit, quand vous la mettez dans les urines dans votre service et vous ne trouvez pas de coloration, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé de l'albumine dans les urines, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protéines dans les urines. Un médecin, dernièrement, il est venu me voir, un médecin pédiatre, il est venu me voir, je lui ai rendu une réponse, bandelette urinaire négative et protéine urinaire 1,5 g. Il vient dire qu'il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction, ça c'est une protéine urinaire tubulaire parce que les protéines uritubulaires sont des protéines hors albumine et ne donnent pas de coloration. Gardez bien, la bandelette urinaire se colore fortement avec l'albumine et très faiblement avec les protéines d'origine tubulaire. Donc la protéine uritubulaire n'est pas diagnostiquée par les bandelettes urinaires. Elle est très sensible à l'albumine, le seuil de détection est entre 150 et 200 mg. attention aux faux positifs en cas de leucosutérie, des urines alcalines, la présence d'hémacie, certains médicaments, une bandelette urinaire immergée longtemps, le sperme, le pus peuvent donner des faux positifs. Attention, dans votre interprétation. Mais nous, comment on sait que c'est un faux positif lorsque je fais le dosage, je trouve une valeur inférieure à 150 mg. quand c'est inférieur à 150 mg, c'est une protéinerie physiologique, mais le dosage continuatif va m'aider à éviter ces faux positifs. Donc, faussement négatif en cas de chaînes légères parce que ces bandelettes-là ne diagnostiquent pas et ne détectent pas les chaînes légères comme dans la maladie de Calère et de Radenstrom. C'est pour cela qu'il faut savoir, une notion qu'il faut garder aussi, que les bandelettes urinaires ne détectent pas toutes les protéines urinaires. Elles détectent le plus les protéineries glomérulaires lorsqu'il y a de l'allumine. Mais les protéineries tubulaires, les protéineries par débordement, celles de Calère ou de Radenstrom, il y a d'autres méthodes pour les détecter. Alors, maintenant, regardez, comment j'évalue après avoir fait ma bandelette urinaire, je dois aller vers le dosage. Alors, que faut-il choisir ? Est-ce que je demande les urines de 24 heures où je fais un spot urinaire ? Le gold standard, ce sont des urines de 24 heures. Le gold standard, ce sont des urines de 24 heures. Mais le problème, il est très difficile parfois de recueillir les urines de 24 heures chez les enfants, par exemple, chez des sujets qui ont un Alzheimer, chez des sujets amnésiques, chez des sujets où il y a les vieux avec un continent urinaire, ils ne peuvent pas garder les urines. Donc, ils ne peuvent pas ramener les urines de 24 heures. C'est pour cela, d'ailleurs, en néphrologie, on ne fait pratiquement, on ne demande plus les clérences sur les urines de 24 heures, mais on fait les formules MBRD ou la CKD-épite pour évaluer la cléance de la théatine. Cela, on va le voir dans un autre cours. le gold standard, ce sont les urines de 24 heures. Alors, j'aimerais préciser que tout ce qui se fait sur les urines de 24 heures, tous les dosages effectués sur les urines de 24 heures, tous les dosages urinaires doivent être effectués sur les urines de 24 heures. Pour recueillir les urines de 24 heures, il faut respecter les notions suivantes. Alors, il ne faut pas dire au malade de 8 heures à 8 heures. 8 heures à 8 heures, le malade ne va pas comprendre. Alors, il faut lui dire le matin, quand vous vous réveillez, il faut vider la vessie. Jeter les premières urines du matin. À partir de ce moment-là, vous allez récolter les urines de 24 heures jusqu'au long de demain matin, il va uriner dans le bocal. Donc, on commence par une vessie vide et on termine par une vessie pleine. On ne dit pas de 8 heures à 8 heures. Quand vous vous lévez, il faut les l'eau 6 heures, 7 heures, 8 heures. Dans ce cas-là, il doit uriner, jeter les urines. Il commence à recueillir les urines jusqu'au lendemain dans la même heure dans le bocal. Ça fait des urines de 24 heures. Sinon, si vous lui dites 8 heures, 8 heures, quand il va se lever le matin, il va uriner dans le bocal et vous aurez des urines de 36 heures et là, ça va fausser tous les calculs. Tous les calculs. Nous, au laboratoire, parfois, il y a des sujets qui nous ramènent des urines, c'est-à-dire un sujet adulte normal, il me ramène un litre ou moins d'un litre. Comment je saurais qu'il n'a pas criché, qu'il n'a pas ramené les urines de 24 heures ? Je dose la créatinine dans les urines parce que la créatinine, le débit de filtration de la créatinine est constant. Un homme de 70 kg doit excréter plus de 1 400 mg de créatinine par 24 heures. Si je trouve une valeur inférieure à 1 400 pour quelqu'un qui a 70 kg, je ne ferai pas. Donc, je considère que les urines, la récolte des urines est fausse. Donc, on va essayer de travailler sur les urines de 24 heures. Mais si ce n'est pas possible, le spot est recommandé actuellement. Les sociétés savantes, regardez, il y en a plusieurs, on recommande actuellement le spot. La détermination de protéines sur créatinine ou albumine sur créatinine sont actuellement recommandées et on ne perd rien par rapport aux urines de 24 heures. OK ? On ne perd absolument rien. maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut choisir ? Est-ce qu'il faut choisir protéines sur créa ou albumine sur créa ? Eh bien, lorsque la bandelette urinaire est trop colorée, c'est-à-dire la protéinerie est massive, elle est abondante et importante, je fais protéines sur créatinine. Mais quand je suis en train de chercher une néphropathie débutante, je cherche est-ce que le rein est atteint ou non ? Est-ce que l'hypertension ou le diabète ont fait des dégâts ? Je fais le rapport albumine sur créatinine. Donc, le rapport albumine sur créatinine, c'est un rapport très sensible pour le diagnostic de la néphropathie diabétique et hypertensible. Quand la protéinerie est massive, je fais protéines sur créatinine. Alors, la corrélation entre ces rapports et la récolte des urines de 24 heures a été démontrée, il y a une très bonne corrélation, donc soit les urines de 24 heures, soit le rapport. Les évidences récentes tentent même à démontrer que ces rapports seraient plus adéquats qu'une récolte des urines de 24 heures. Regardez cette étude coréenne qui a été publiée pour faire la corrélation entre les urines de 24 heures avec le rapport albumine-créatinine ratio, logarithme albumine-créatinine sur le logarithme d'expression rénale normale. Donc, regardez, la corrélation est très, très bonne, c'est-à-dire, autrement dit, en résumant, en substance, je pourrais dire que vous pouvez faire les urines de 24 heures, mais si vous n'avez pas, vous pouvez, donc c'est impossible de repayer les urines correctement de 24 heures, il faut passer au rapport albumine-créatinine sur créatinine ou protéine sur créatinine. Quelles sont les valeurs normales maintenant ou les valeurs usuelles ? Alors, regardez ici, pour les valeurs normales pour l'adulte, regardez, on avait dit qu'une protéine physiologique, c'est inférieur à 150 mg par 24 heures. Pour le rapport, maintenant, si vous faites le rapport, et c'est ça qu'on va garder pour le futur, protéine sur créatinine, mg par litre sur mg par litre, c'est la même chose, égal à g par 24 heures, c'est inférieur à 0,2. D'accord ? 0,2, donc normal, le rapport, mg par litre, passe mg par litre, donc 0,2. Pour les enfants, regardez, une valeur de 500 mg est normale jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, on ne parlera de protéines pathologiques chez les enfants qu'à partir de 2 ans jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire, les enfants dont l'âge est inférieur à 2 ans, une valeur de 500 mg est tout à fait normale. Maintenant, vous pouvez aussi, vous avez l'alternative de rendre la réponse ou les résultats par la surface corporelle et là, je vous donne comment calculer les surfaces corporelles pour l'adulte et la surface corporelle pour les enfants. Donc, mais gardez que les valeurs physiologiques pour l'adulte, c'est inférieur à 150 mg par 24 heures et pour le rapport, c'est inférieur à 0,2. Maintenant, la micro-albe. L'albumine dans les urines, j'avais dit que c'était une valeur de 15 mg, mais ça ne doit jamais dépasser les 30 mg par 24 heures. Ça s'appelle micro-albumine urine. Donc, regardez les urines de 24 heures. Quand je demande une albumine dans les urines, attention, le dosage de l'albumine dans les urines n'est pas la même technique pour le dosage des protéines totales. Ce sont deux techniques de dosage différentes. Donc, les urines de 24 heures, quand je demande la micro-albe, alors normal-albe, les valeurs inférieures à 30 mg par 24 heures, micro-albe, entre 30 et 300, macro-albe, supérieure à 300 aux protéines urines massives. C'est un macro-albe, c'est une protéine urine massive. Maintenant, le rapport ACR, albumine, créatinine, ratio. Ce rapport-là, c'est pratiquement les mêmes valeurs pour 24 heures. Regardez, il ne change rien. Quand vous faites le rapport et vous faites les urines de 24 heures, vous avez les mêmes valeurs, inférieures à 30, inférieures à 30. micro-albe, la micro-albe, entre 30 et 300, 30 et 300, macro-albe, supérieure à 300, supérieure à 300. Donc, les valeurs normales pour les rapports albumine sur créatinine sont les mêmes valeurs normales pour les urines de 24 heures. Alors, maintenant, orientation éthiologiques. Une fois la protéinerie a été diagnostiquée par la bandelette, confirmée au laboratoire quantitativement, la première question qu'il faut poser, est-ce que cette protéinerie est transitoire ou permanente ? Ça, c'est important. Est-ce qu'elle est transitoire ou permanente ? Parce qu'il y a une différence, très grande différence entre les deux. La protéinerie, il faut connaître, pour connaître les protéineries, il faut connaître dans un premier temps, donc les protéineries transitoires. Quand est-ce qu'il faut chercher une protéinerie transitoire lorsqu'il y a une fièvre, une déshydratation, l'exercice intense au cours d'une co-obulsion et l'insuffisance rénale ? Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une notion importante parce qu'on a l'habitude, malheureusement, moi, je suis clinicien de formation, biochimiste, donc, mais, il ne faut pas stigmatiser le laboratoire. Vous pouvez faire un dosage dans un laboratoire, vous allez trouver la protéine. Après une semaine, vous allez la refaire dans un autre laboratoire, vous n'allez rien trouver et vous allez dire, oh, le premier laboratoire a ouvert le corps. Eh bien, non, c'est votre cerveau qui a ouvert le corps. Il y a les protéineries transitoires, il faut les connaître parce qu'il y a ces protéines-là, elles apparaissent puis elles disparaissent en fonction de la cause. La fièvre, si elle disparaît, la protéine va disparaître. Et donc, ce n'est pas le laboratoire qui s'est trompé, c'est que dans le laboratoire, c'est vrai qu'on se trompe, personne unique, peut-être que je vais vous faire un cours sur les erreurs du laboratoire, mais il faut savoir que toujours, quand vous avez un problème avec une analyse, il faut toujours la refaire et ne pas stigmatiser le laboratoire, l'un travaille bien, l'autre ne travaille pas bien parce que le corps peut changer de facie à la physiologie, ce que je prouve aujourd'hui, je ne le trouve pas après une semaine. D'accord ? Donc, cherchez des protéineries transitoires, fièvre, déshydratation. Quand vous éliminez toutes ces causes-là et la protéinerie persiste des mois ou des semaines, je parlerai de protéinerie permanente. Alors, la protéinerie permanente, il y a trois, on les classe comme ça, les protéineries pré-rénales, les protéineries rénales et les protéineries post-rénales. Alors, les protéineries pré-rénales, ce sont les protéineries de surcharge dans le Caler et le Waldenström. Et là, le rein est intact. Vous n'allez rien trouver. L'échographie sera normale, tout sera normal, choc, il y a une protéinerie. D'accord ? La protéinerie rénale, elle peut être glomérulaire, elle peut être tubulaire. La protéinerie glomérulaire aussi, elle est classée en sélective et non sélective. Comment on connaît une protéinerie sélective et non sélective ? C'est selon les immunoglobulines. Si le rein laisse passer les immunoglobulines, c'est-à-dire la protéinerie est non sélective et l'atteinte glomérulaire, elle est importante et j'ai de faibles chances de récupérer le rein. Et quand la protéinerie est sélective, elle laisse passer que l'albumine, c'est-à-dire. Et comment on connaît la sélectivité ? On fait des électrophoreses dans le sang et dans les urines ou bien on fait les rapports albumines sur immunoglobulines, sanguins et urinaires pour savoir s'il y a passage d'immunoglobulines et il n'y a pas passage d'immunoglobulines. Et les protéineries post-rénales qui sont dues à des cystites ou inflammations, c'est-à-dire après les reins, au niveau des urinaires, au niveau de la vessie, etc., des infections physiques qui peuvent provoquer donc cette protéinerie des infections urinaires basse. Maintenant, il y a une protéinerie permanente et qui n'est pas pathologique et qu'il faut connaître. Vous avez un sujet jeune dont l'âge est inférieur à 30 ans, il va venir vous voir, vous lui demandez un bilan, vous allez trouver une protéinerie. Le laboratoire vous rend alors une valeur de à peu près 2 grammes. Généralement, c'est la protéinerie orthostatique. Un sujet jeune, il n'a rien, vous lui demandez un bilan, un bilan de routine ou un bilan de bonne santé, etc., vous lui demandez un bilan, vous allez trouver une valeur de 1 gramme ou 2 grammes. Généralement, elles sont inférieures à 2 grammes. Vous faites l'échographie, vous faites l'urée, la créatinine, tout est normal. Son bilan est normal. Il faut penser à la protéinerie orthostatique du sujet jeune. C'est une protéinerie qui est permanente, elle va durer des années, qui a une valeur généralement quantitativement, elle est inférieure à 2 grammes par lit et elle intéresse 3 à 5 % des adolescents. 3 à 5 % des adolescents peuvent être atteints. Et donc, vous pouvez, c'est-à-dire dans votre vie pratique, vous pouvez avoir des protéineries orthostatiques. Donc, il ne faut pas appeler la suite. Comment on va la virulistiquer ? Nous, au laboratoire, on va faire le test suivant. Le sujet va venir nous voir, là, je l'ai explicité clairement. le sujet va nous voir. On va recueillir les urines sur deux étapes. On va lui dire de se réveiller le matin, il va uriner au WC, il jette toutes les urines. Puis, il va récolter les urines de la journée dans un bocal. Avant de dormir, il va uriner dans le bocal de la journée. Ça, ce sont les urines de la journée. Quand il dort, il dort ici vide. Le matin, quand il se réveille, il va uriner dans un autre bocal. Il va uriner dans un autre bocal. Donc, si les urines de la journée contiennent des protéines et celles de la nuit ne contiennent pas, ça s'appelle une protéinerie orthostatique. Elle est bénigne, elle intéresse 3 à 5 % des adolescents et des adultes jeunes. La recherche de cette protéinerie, là, je vous donne toutes ces étapes-là, donc il ne faut pas appeler. C'est une protéinerie, il faut surveiller les sujets régulièrement, mais qui va disparaître. Elle est en rapport, on pense qu'elle est en relation avec l'hémodynamique rénale parce que quand le sujet est debout, l'hémodynamique est différente du distributus. Et donc, ce passage de la position debout accouchée fait disparaître cette protéinerie. Protéinerie orthostatique. Une fois diagnostiquée, aucun suivi n'est recommandé. Alors, un mot sur la protéinerie de la pré-éclampsie. Il faut savoir que maintenant, la protéinerie n'est pas, elle ne fait pas partie du diagnostic de la pré-éclampsie, il ne reste que l'HTA et donc, elle peut être totalement absente dans une pré-éclampsie. D'accord ? Elle est quantitativement variable, elle est glomérulaire et ou tubulaire et elle est due probablement à une perte de la charge de la barrière de la filtration. Donc, pour une femme enceinte, la protéinerie est pathologique pour des valeurs supérieures à 300 mg. En dessous de 300 mg, c'est tout à fait normal chez la femme enceinte. Alors maintenant, albumine urinaire. L'albumine urinaire ou microalbuminurie. Il faut savoir parfois vous allez demander la microalbe dans le cadre du sujet diabétique et dans le cadre du sujet hyper-tendu. Quand vous avez trouvé une microalbe positive, c'est-à-dire des valeurs supérieures à 30 mg par 24 heures, ça, c'est une microalbe. Elle n'est pas diagnostiquée, bien sûr, par les bandelettes parce que les bandelettes sont sensibles pour des valeurs supérieures à 200 mg. Donc, la microalbe, quand elle est diagnostiquée par une technique bien précise au laboratoire, quand elle est diagnostiquée, ce n'est pas un signe d'atteinte rénale. Attention, la microalbe. Quand il y a une microalbe, il faut penser à toutes les artères du corps, c'est-à-dire qu'il y a une lésion endothéliale généralisée. Autrement dit, il faut chercher les yeux, il faut faire des examens dans une rétinopathie diabétique, il faut faire un électrocardiogramme, une échographie rénale et explorer les artères coronaires. Et donc, tout ça, une microalbe veut dire une atteinte vasculaire systémique. Donc, la microalbe est un marqueur de gravité générale plus qu'un marqueur spécifique néphrologique. Attention, il ne faut pas se limiter au rein parce que le rein, s'il y a une microalbe, je peux la récupérer en donnant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et je peux récupérer le rein à ce stade-là de microalbe avant le passage à microalbe. Mais n'oubliez pas d'explorer les autres organes. Donc, c'est un signe d'atteinte systémique et de lésions endothéliales généralisées. Alors, la microalbe, quand elle existe, regardez cette étude-là de PIS qui a été faite sur une étude PIS qui a été faite sur 2977 patients, regardez le risque de mortalité en fonction de la microalbe, le risque relatif. Plus la microalbe est importante, plus le risque de mortalité, toute cause confondue est élevée. D'accord ? C'est-à-dire, il y a une progression pratiquement proportionnelle au degré de la microalbe. Donc, les sujets qu'il y a une microalbe faible, donc très faible dans les valeurs de 30-40 microalbe, ce n'est pas comme le sujet qu'il y a 150-200 mg parce que là, 1 mg de microalbe, là, le risque de perdre le rein et d'évoluer vers les pathologies cardiovasculaires est important et la mortalité est importante. Maintenant, comment on fait le dosage au niveau du laboratoire ? La microalbe, le dosage de la microalbe se fait au laboratoire par trois techniques différentes. actuellement qui existent. C'est l'immunoturbidimétrie, c'est la meilleure méthode actuellement qui existe au niveau du laboratoire. Il y a aussi les bandelettes qui existent, ce sont les bandelettes comme les bandelettes urinaires pour détecter l'albumine dans les urines, les bandelettes, mais maintenant, on a introduit une microalbe immunologique comme celle utilisée, les bandelettes utilisées dans le diagnostic, c'est-à-dire le HID, les bandelettes à diagnostic ou les cassettes à diagnostic rapide, immunologiques de HIV, HBS, etc. C'est des bandelettes immunologiques, immunodipes, qui sont utilisées pour le diagnostic de la microalbe. leur sensibilité est importante de regarder de 98% à 100%, comme leur spécificité est très importante. Alors là, je vous laisse à lire ça, quelles sont les recommandations pour faire une bonne microalbuminurie, comment conserver, transporter les échantillons et dans quelles conditions on fait la microalbe. J'espère que vous allez les lire et si vous avez un problème, vous pouvez me contacter. Le dernier tableau pour terminer mon sujet ou mon topique, là, il est utilisé actuellement par les néphrologues, il a été publié en 2011 par les néphrologues, les CADIGO, donc a été publié, et qui associe la microalbe avec le débit de filtration rénale, c'est-à-dire le DFG. Regardez, il y a un DFG supérieur à 90 qui est normal, une tirance de la créatiline inférieure à 15, bien sûr, les reins sont pratiquement mûres. Donc, il associe la microalbe avec le DFG. Et là, vous avez des couleurs en vert, des couleurs en jaune et vous avez le rouge. Quand c'est rouge, c'est dangereux, l'évolution, regardez, le risque de progression. Donc, je reviens sur le tableau, il représente la pronostique, la fréquence, nombre par an et stratégie de suivi des maladies rénales chroniques en fonction du débit de filtration glomérulaire et de l'albuminerie. Par exemple, je vous donne un exemple, un sujet qui a un débit de filtration glomérulaire de 45 à 59 millilitres par minute, regardez ici, et il n'a pas de protéines dans les urines. Là, il est dans le jeûne, c'est-à-dire le risque est modéré dans le jeûne. Un veut dire qu'il aura un seul contrôle, par an et il sera suivi par le médecin généraliste. S'il y a apparition maintenant de micro-albes, là, il aura deux contrôles par an et il sera suivi par le médecin généraliste. Maintenant, si son débit de filtration est toujours le même, mais la protéine urie devient massive, importante, pardon, la protéine urie devient massive, là, il doit passer un avis du néphrologue, il y aura trois contrôles par an. Ce tableau-là vous donne la relation entre micro-albumines et deux billes de filtration plomérulaire. Voilà. Alors, en conclusion, il y a un screening obligatoire des sujets à risque, diabétiques et hypertendus. Ils doivent être toujours suivis de façon régulière sur le plan atteinte rénale, en plus de l'uricréatine, l'hémoglobine glycée, etc. pour les diabétiques. Il doit y avoir la recherche de la micro-albumine avant que la teinte rénale, avant que les bandelettes se colorent. C'est ça le but. C'est avant la coloration des bandelettes. C'est quand les bandelettes se colorent, c'est-à-dire qu'il y a une protéinerie massive. Bien observer les urines avant la manipulation. Ça, c'est pour les biologistes et même pour vous, cliniciens. Il faut bien observer les urines. Les urines troubles, les urines avec une odeur particulière doivent attirer votre attention. Les sticks, c'est-à-dire les bandelettes, sont très sensibles à l'albumine et faiblement sensibles pour les autres protéines. Alors, la quantification de la protéinerie peut se faire sur les urines de 24 heures ou un échantillon urinaire en calculant le rapport protéines sur créa. On ne sert à rien de la fiabilité du résultat. Il faut distinguer les protéineries transitoires des protéineries permanentes. Attention, donc protéineries transitoires, il faut les connaître. Tièvre, convaincre, insuffisance cardiaque, etc., il faut connaître pour ne pas affoler les sujets. Exercice physique intense, il y a protéineries transitoires. Chez l'enfant de moins de 2 ans, des valeurs inférieures à 500 mg, des valeurs jusqu'à 500 mg sont tout à fait physiologiques. Chez le jeune adulte, pensez à la protéinerie orthostatique qui est une protéinerie permanente mais bénigne. parfois, l'éthiologie n'est pas retrouvée. Eh bien, comme je l'ai dit au début de mon topique, c'est que parfois vous allez explorer une échographie, vous allez faire l'IRM, vous n'allez rien trouver. Même, vous allez passer à la PBR en dernier lieu, devient impératif mais parfois même la PBR, peut-être que je vais vous donner un cas clinique après avec une PBR et la protéinerie est une protéine. Donc, on ne trouvera pas la cause. C'est pour cela que l'exploration d'une protéinerie est une exploration très difficile et la collaboration entre cliniciens et biologiques doit être très étroite afin que le biologiste puisse vous donner un résultat fiable et correct. et tout dépend de votre recueil des urines de 24 heures ou bien le sport urinaire, c'est celui du matin de la première miction mais il y a des conditions à respecter et si vous avez des problèmes, il faut toujours contacter le laboratoire pour les conditions de prélèvement. Donc, on terminera par cette anecdote-là qui concerne les urines. Donc, c'est une blague, je vais peut-être que les gens veulent l'écouter, une blague dans une usine de vin. Le dégustateur est mort. Le directeur publie une annonce et il en cherche un ordre. Un candidat se présente alcoolique, mal habillé, sale. Le directeur ne sait pas comment le faire partir. Il lui fait passer le test quand même. Il va goûter au dame. On lui donne un verre, il boit, il dit vin rouge, muscat, trois ans, flan noir, vinification dans des citernes métalliques. exact. Un autre verre, vin rouge, caverné, huit ans, plan sur, sud ou ouest, plus de chien. Exact. Il lui dit le responsable, le directeur. Alors, le directeur est désorienté. Il fait un plein d'œil à sa secrétaire qu'elle fasse quelque chose. Elle apporte un verre d'urine. L'alcoolique. L'alcoolique boit blonde, 26 ans, enceinte, troisième mois. Et si vous ne m'engagez pas, je dirai qui est le père. Voilà, merci, j'ai terminé mon cours. J'espère que vous avez certainement des questions. Je resterai à votre service ou à votre disponibilité. bien sûr, il y a Metsa Al-Jazair qui a tous mes coordonnées pour me contacter et je pourrai vous répondre à vos doléances. merci beaucoup et au revoir au prochain cours, Inch'Allah. Merci.